La troisième idée business que je te propose ici, avec un budget de 10 000, c'est de faire des bols de fruits ou de salades. Aujourd'hui, en Afrique surtout, les fruits sont moins chers. Il y a des fruits de saison. Par exemple, en ce moment, on retrouve facilement la papaye, la pastèque et les oranges. Tu peux décider de faire une sélection des fruits que tu veux commercialiser. 3 ou 4 fruits, tu décides d'acheter, je veux dire, 3 ou 4 fruits peuvent coûter, je ne sais pas, tu peux décider d'investir 4 000 francs pour acheter ces fruits. Que tu vas découper en petits morceaux, en carreaux, acheter des bols qu'on vend à 100, 100 francs ou 150, acheter ces bols-là et revendre les pots, les bols de fruits à 700 francs et à 1 000 francs. Croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas de temps pour aller en route acheter les fruits. Mais si vous avez quelqu'un qui allait leur livrer des fruits, déjà bien fait, la série sur le gâteau, ce que vous pouvez ajouter, c'est que vous mettez des cures dans ou bien des petites fourchettes. Donc, c'est un petit investissement que vous allez faire. Au départ, vu que vous n'avez que 10 000 francs, vous pouvez décider d'acheter 50 bols. Et ce que vous faites, c'est que vous commencez à communiquer autour de vous. Vous allez dans les bureaux, vous pouvez contacter le manager de cette entreprise et lui dire, voilà, je peux venir souvent livrer des fruits ici très tôt le matin. Ou bien des salades. Si vous savez bien confectionner des vinaigrettes bio, bien fait, vous pouvez le faire et vous proposer des fruits ou des salades dans des petits bols. Et que vous revendez à 700 000 francs, 1 500 même, dépendamment de la composition de la salade que vous avez faite avec quelques morceaux de pain. Et croyez-moi, il y a des gens qui en raffolent. Il y a des gens qui ne veulent pas manger lourd au bureau et qui préfèrent prendre de la salade et passer la journée. Vous le faites, croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Je connais une personne qui fait dans cela et qui s'est lancée avec 7 000 francs. Et aujourd'hui, elle livre dans au moins 6 entreprises de la ville de Yaoudé. Et elle se fait de l'argent. C'est une étudiante, comme vous, elle s'est lancée et aujourd'hui, elle est indépendante. Elle paye sa pension elle-même. Elle vit comme, en fait, elle a les moyens de sa politique, en fait. Et elle compte ouvrir un restaurant dans les deux prochaines années, le temps où elle définit avec son master. Donc, vous pouvez vous positionner vous aussi et vous faire de l'argent. Le quatrième business que je vais vous présenter ici, c'est tout simplement de faire du co-sang. C'est ce qu'on appelle ici au Cameroun. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre pays. Le co-sang, c'est tout simplement des petits, des yaoufs que vous allez vous-même fabriquer. C'est très facile à faire. Allez sur YouTube, tapez comment faire le co-sang. Par exemple, ça s'écrit K-O-2-S-A-M. Comment faire du co-sang? Vous allez voir, c'est très simple. En 3 minutes, vous avez déjà fini de faire votre co-sang. Et vous laissez de côté. Le lendemain, vous pouvez tout simplement emballer dans les sachets de 100-100 francs que vous allez vendre à 100-100 francs. Ou bien emballer dans des bouteilles que vous allez vendre à 700 ou 1000 francs. Et quand vous faites dans du lait, vous devez être propre. Vous devez être propre. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de commencer, vu que vous n'avez qu'un capital de 10 000 francs, vous pouvez commencer avec 5 litres ou 7 litres de lait, n'est-ce pas? De co-sang. Ça veut dire que pour 7 litres, vous avez peut-être besoin de 2 kilos de lait ou 3 kilos de lait. Ça va dépendre. Ça ne coûte pas cher. Vous avez besoin du sucre. Vous avez besoin de l'arôme. Vous avez besoin de yaoufs nature. Vous avez besoin des sachets de plastique. Vous avez également besoin des bouteilles. Dépendamment de la façon dont vous voulez conditionner vos yaoufs, vous le faites et vous mettez dans votre réfrigérateur ou dans votre congélateur. Vous communiquez dans vos gros boîtes. Les gens doivent savoir que vous faites du co-sang. Si vous avez la possibilité de vous balader avec votre co-sang, vous mettez dans un soin de 5 litres que vous avez acheté, des sachets de 100-100 francs. Dans un autre soin de 5 litres que vous avez acheté, des bouteilles de 5-500 ou de 7-700 que vous avez faites. Maintenant, vous pouvez signer un partenariat avec quelqu'un qui fait dans les kamas. Donc, par exemple, une boulangerie. Vu que vous avez un petit budget, vous n'avez que 10 000 francs, vous n'avez pas l'argent pour faire des beignets ou des biscuits. Vous allez contacter une boulangerie. Vous leur dites, voilà, je fais du co-sang. J'aimerais commercialiser vos beignets. Par exemple, s'ils font un beignet à 50, vous pouvez décider de prendre en gros les beignets de 2 000, par exemple. Et ils peuvent vous refaire un beignet à 30 francs au lieu de 50 francs. Et vous revendez sur chaque beignet, vous avez 20 francs. Voilà comment vous pouvez élargir vos idées pour gagner encore plus d'argent. Si vous le faites sur 3 mois, sur 6 mois, vous verrez que vous aurez plus d'argent pour pouvoir fabriquer vous-même vos beignets ou vos gâteaux et les commercialiser en même temps. N'ayez pas peur de vous balader. Moi qui vous parle, j'ai vendu le co-sang pendant beaucoup de temps. Chaque vacance, peut-être pendant 3 ans, je vendais du co-sang et des kamas. Je me baladais avec. Ça ne se lit pas sur mon front. Après que vous ayez traversé cette étape et que vous avez déjà votre argent, vous êtes financièrement indépendante, personne ne saura que vous l'avez fait. Il y en a pas, mais vous vous dites, non, je ne veux pas marcher sous le soleil, je ne veux pas me balader. Non, je vous parle parce que je l'ai fait. Et ça donne de l'argent. Si vous aimez ce que vous faites, vous laissez la honte de côté, vous laissez les préjugés de côté, vous vous concentrez sur votre argent que vous voulez gagner, vous allez vous faire de l'argent. Si cette vidéo vous a plu, liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo et partagez la vidéo autour de vous pour inspirer le max de personnes. Ouais, la communauté doit grandir les amis. Entre-temps, je vous informe que je vais commencer à faire des lives sur cette chaîne YouTube. Donc, restez scotché, vous serez informé de tous les détails au moment opportun. Donc, on se voit à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, stay strong guys! Merci.